Dans le milieu du chemin de notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt obscure dont le chemin m'était occulté. Ainsi commence la divine comédie de Dante, rédigée au XIVe siècle. Delacroix innove en prenant pour sujet les écrits d'un auteur italien alors que ses contemporains étaient plutôt tournés vers les inspirations grecques et latines. L'enfer de Dante est divisé en neuf cercles concentriques qui représentent chacun un type particulier de péché. Les limbes sont le premier cercle destiné aux personnes n'ayant pas encore été baptisées au moment de leur mort. On y trouve d'illustres personnages ayant vécu avant la naissance du christianisme tels que Platon, Cicéron ou encore Homère. Le deuxième cercle est celui de la luxure. Les âmes de Cléopâtre, de Didon ou d'Hélène de Troyes y sont perpétuellement balayées par les vents. Le troisième cercle punit les gourmands. Le quatrième châtie les avaricieux. Et dans le cinquième cercle se trouvent les colériques condamnés à croupir dans les eaux boueuses du Styx. De la croix représente Dante, reconnaissable à sa coiffe rouge médiévale, et Virgile couronnée de lauriers, menée par le passeur Flégias dans une barque assaillie par les damnés du Styx. En arrière-plan, au milieu des flammes, se trouve la cité de Dité, dont les murs constituent la frontière entre le cinquième et le sixième cercle. Au-delà de cette ville se trouvent les pêcheurs conscients de leur erreur ayant commis les fautes les plus graves, l'hérésie, la violence, la ruse, la tromperie, la trahison. Le tableau de Delacroix fut admiré par les impressionnistes et reproduit par d'illustres peintres tels que Manet ou Feuerbach. Le tableau de Delacroix fut admiré par les impressionnistes et reproduit par d'illustres peintres tels que Manet ou Feuerbach. Merci d'avoir regardé cette vidéo !